Les Chevaliers du Fiel Et c'est sûr... Bonjour, vous êtes avec Yvonne, qui est... Amour, psychologie, je suis à votre écoute, votre prénom rime avec la ville d'où vous appelez, je suis à l'écoute, allô, qui est en ligne ? Allô, bonjour, c'est Lily de Paris. Ah, Paris, ah ah, j'en ai connu des parisiens, hein ? Enfin, bref, les gens ont dans le short le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Bon, je vous appelle parce que je dois me marier. En septembre ? Oui, exactement le 19 octobre. Très bien, je crois qu'on a touché le gros lot, donc vous devez vous marier et... Eh bien, forcément, j'y passe. Mais c'est bien normal, c'est bien normal. Alors, il y a une amie qui me disait de ne pas oublier, de ne jamais oublier de flatter un homme quand on vient de se marier, car l'homme est par nature très inquiet de ses performances sexuelles, donc il ne faut pas oublier de lui faire savoir. Oh, quelle raison ! Mais vraiment, raison, et mille fois raison, il faut exprimer ses marques de plaisir. Voilà, et c'est pour ça que je vous appelle, parce que c'est ça que je ne sais pas faire. Attention, Lily de Paris, c'est très délicat, très précis. Très bien. Si vous le voulez bien, faisons un petit essai. Imaginons que je suis votre fiancé. Oui. C'est chaud. Oui. Vous faites quoi ? Je ne sais pas. Mais il faut gémir. Comment vous dire ? Imaginez vous manger. Qu'est-ce que vous aimez manger ? Oh, moi, j'aime manger des raviolis. Eh bien, voilà, vous en mangez. Vous en mangez. Vous mangez des raviolis. Vous en mangez, allez-y, allez-y. Mangez des raviolis. Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, hein ? Ah, oui, c'est bon. Oui, c'est bon, hein ? C'est bon, ça. Ah, tu lèves, ça, les raviolis. Oh, c'est bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Et de temps en temps... Ah, blablabla ! Oui, non, 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 non. De temps en temps... On dirait ma chienne, hein, vous voyez, quand elle est contente, elle fait pareil. Et de temps en temps, vous sentez que vous en avez trop mangé. Beaucoup trop mangé. Non, non, stop. Stop, vous respirez, vous respirez profondément. Voilà. Je me resserre, hein ? Oh, là, quel boulet. Et tout d'un coup, Griezmann vient de marquer un but. Wouhou ! Allez, là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Ah, parce que je ne suis pas là. Ta gueule. Ça se précise. Vous êtes nu, il est nu. Qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que vous vous dites ? De le voir nu comme ça, avec moi nu à côté, ça ne m'étonnerait pas qu'il cherche à coucher avec moi. Bien. On se régale avec vous. Alors, mon Dieu, que je suis fatigué, des fois, d'avoir des clients comme ça. Et donc, là, on fait l'amour. Mais putain de merde, mais à poil comme ça, un garçon et une fille sur le lit, vous croyez qu'ils vont faire des crêpes ? Non. Hein ? Ils veulent se lâcher, ils veulent se démonter, ils veulent se décapsuler, ils veulent se... Mais mon Dieu, que vous êtes énervé, alors ? Écoutez, vous vous mariez le 19 octobre. Oui. Maintenant, il ne faut pas traîner, vous comprenez ? Non, non, mais je serai prête, pourvu que j'en trouvais... Un quoi ? Eh bien, un mari. Parce que vous n'avez pas le type ? Ah, non, d'abord, j'organise tout. L'église, le repas, le menu, l'hébergement. Et quand tout est organisé, je le cherche, si possible, je le trouve. Allô, Yvonne ? Vous ne répondez plus. Vous êtes bien bon. Ça va, Yvonne ? Oui, ça va, super. Mais j'ai juste pris un gros coup de bambou. Ah, eh bien, c'est de ça que je rêve. Bon, écoutez, Lili, voilà ce qu'on va faire. Au standard, on va vous donner les numéros de téléphone des deux grosses radios nationales qui nous concurrencent. Vous les appelez dès maintenant, en direct, et vous leur racontez tout pareil. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui morflent. Voilà, c'était Yvonne, qui est ? Bonne ! Au revoir tout le monde !